J'avais annoncé dans mon dernier épisode que la prochaine thématique serait consacrée aux grands ministres de la France. Eh ben pas du tout. En fait, on va se garder les ministres pour plus tard. Mais rassurez-vous car le thème du mois est ultra lourd lui aussi, puisqu'on va parler des plus grands traîtres de l'histoire de France. C'est plutôt stylé ça, non ? Bon, après je précise, ce sera une liste non exhaustive. Bien sûr, j'ai dû en choisir quatre et je l'ai donc fait de manière totalement subjective. Et c'est pourquoi c'est en toute partialité assumée que j'ai décidé de consacrer ce premier épisode à Bernadotte. Voilà, vous n'y voyez aucune malveillance de ma part. Jean-Baptiste Bernadotte, ah Jean-Baptiste le farouche révolutionnaire devenu roi de Suède, le maréchal de Napoléon à qui il doit tout pour le simple fait d'avoir épousé son ex, alors que c'était un bien piètre général et qu'il le trahira à la première occasion. Non mais regardez-moi cette fife, déjà tu sens que ça pue normalement. Dès lors qu'il va devenir prince héritier de Suède, le mec va plus s'en tir plisser, il ralliera le tsar contre Napoléon, livrera toutes les stratégies de l'empereur aux ennemis de la France, comme ça, sur un plateau, et il participera lui-même aux campagnes contre son propre pays natal. Normal. Et le pire dans tout ça, c'est que ça va marcher, puisqu'il va finir roi de Suède et que sa famille est aujourd'hui encore installée sur le trône de ce pays moisi. Bon j'avoue, je me suis un peu emporté sur le moisi. Bref, revenons sur tout ça, Bernadotte, le maréchal qui a trahi Napoléon. C'est parti. Ah Bernadotte, mon petit Bernadotte, ça fait longtemps que je voulais m'occuper de toi, mais par où commencer ? Bon déjà, il ne vient de rien, comme souvent avec les maréchaux d'Empire. Il est né à Pau, voilà, en 1763, et c'est un fils de tailleur. Si on avait pu en rester là, ce serait formidable. Il s'engage dans l'armée comme simple soldat, puis à la Révolution, ça lui fait gravir les échelons rapidement, et c'est en tant que général de division qu'il se retrouve avec Bonaparte durant la campagne d'Italie en 1797. Et tout de suite, celui qu'on surnomme alors Sergent Beljambe, puisqu'il a un physique plutôt avantageux, comme moi quoi, il ne s'entend pas très bien avec Bonaparte, car son égo l'empêche d'être commandé par un général plus jeune. Aussi, lors du coup d'état du 18 brumaire, ce fervent républicain va refuser de soutenir Bonaparte, tout comme le directoire, il va rester en retrait, il deviendra dès lors le champion des néo-jacobins. Le mec à tous les vices, quoi. Ce qui va faire tout changer, c'est lorsqu'il va épouser une certaine désirée Clary, qui non seulement est la sœur de la femme de Lucien Bonaparte, mais en plus n'est autre que l'ex-gonzesse de Bonaparte en personne. Il lui fait un enfant et propose même à Bonaparte d'en être le parrain, ce qu'il accepte par amitié avec désirée. Mais malgré tout, ça ne l'empêchera pas de se montrer très hostile au nouveau régime. Il critique les réformes phares comme le Concordat ou la Légion d'honneur, et il n'hésite pas à conspirer même. Ainsi, lorsqu'en 1804 l'Empire est proclamé et qu'il est question de nommer des maréchaux, Bernadotte va finir par accepter de rallier l'Empire, malgré toutes les critiques qu'il peut lui adresser. Et ça, il le doit exclusivement à son mariage avec désirée. Le gars doit tout à sa femme, déjà tu te dis c'est mal barré. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et non seulement il lui doit son avancement, mais il lui doit aussi la vie, puisque Bonaparte dira que s'il n'était pas le mari de désirée, il l'aurait déjà fait fusiller. Il n'aurait pas été plus mal, mais il est trop gentil Bonaparte, c'est ça son problème. A partir du moment où il est fait maréchal d'Empire, il participe aux campagnes militaires, aux principales batailles, mais contrairement à ses confrères, lui, il ne s'illustre absolument pas. Vous vous souvenez de ma série sur les maréchaux d'Empire, à chaque fois je répétais la même chose. Tel maréchal participe à toutes les campagnes de l'Empire et s'illustre particulièrement à telle ou telle bataille. Bah là, avec Bernadotte, c'est simple, le gars ne s'illustre nulle part, absolument nulle part. C'est pas la peine de chercher une bataille référence, il n'y en a pas. A Austerlitz, il ne sert à rien. A Auerstadt, alors que Davout est aux prises avec les Prussiens à 1 contre 3, Bernadotte, qui n'est qu'à quelques kilomètres, reste totalement passif. Bon, ça n'empêchera pas le maréchal de fer de bolosser les Prussiens, mais ça c'est une autre histoire. Autre exemple, à Hélo, bataille ô combien emblématique, où pour la première fois la grande armée souffre, elle est mise en difficulté, tout le monde y met du sien pour triompher dans la douleur, dans la neige, dans le froid. Et bien, Bernadotte, il se pointe 48 heures plus tard, après la bataille, au calme. C'est du grouchisme permanent, en fait, c'est pas possible. Napoléon lui reprochera souvent son manque d'initiative, son attentisme, sa passivité, bref, c'est un mauvais général, tout simplement. Et pour couronner le tout, lors de la bataille de Wagram en 1809, c'est lui qui commande le corps des Saxons. Vous savez, ce fameux corps des Saxons qui a changé de camp en plein milieu de la bataille et s'est retourné contre la France. Ben voilà, il était commandé par Bernadotte. Et le pire, c'est qu'après la bataille, Bernadotte se paye le culot de rédiger un rapport dans lequel il attribue aux Saxons le mérite de la victoire. Carrément. Ça fera évidemment rentrer Napoléon dans une rage folle et Bernadotte sera mis au placard dans sa place, quoi. Là où sa vie et sa carrière vont basculer, c'est le 28 mai 1810, lorsque le fils du roi Charles XIII de Suède meurt d'une chute de cheval et que le roi part à la recherche d'un nouvel héritier. Comme la Suède souhaite se rapprocher de la France pour contrer la menace russe et qu'on ne veut pas pour autant d'un des frères de Napoléon, le gouvernement suédois, qui se souvient qu'en 1806, Bernadotte s'était montré très humain et très clément à l'égard des prisonniers suédois, va proposer le maréchal comme prince héritier. Il est désigné à l'unanimité par les états généraux comme successeur du roi Charles XIII, mais Napoléon hésite parce qu'il se méfie de Bernadotte. Et il a raison. Mais finalement, après réflexion, il se dit « Pourquoi pas, ça fera toujours un allié en Europe du Nord. » Un allié ? Bernadotte est donc envoyé en Suède et dès son arrivée, il se convertit direct au luthéranisme. J'ai rien dit. La femme désirée n'a aucune envie d'aller se geler les miches en Suède et elle ne le rejoindra que des années plus tard. Dès lors, alors que Napoléon, à qui il doit absolument tout penser pouvoir compter sur lui, Bernadotte ne va pas tarder à dévoiler son vrai visage, celui qu'il garde dans l'ombre depuis le début. En 1812, Bernadotte se rapproche du tsar Alexandre et complote contre l'empereur. Ainsi, lorsque celui-ci lance la campagne de Russie et espère naturellement le soutien de la Suède, Bernadotte se déclare neutre et n'intervient pas. Premier coup de poignard, mais pire, le 30 août 1812, il signe un traité d'alliance avec la Russie et rejoint l'année suivante la coalition formée contre la France avec l'espoir de récupérer la Norvège. Il prend donc le commandement de l'armée du Nord et là, non seulement il va combattre la grande armée, combattre des Français, ses propres concitoyens, combattre ses anciens camarades, les maréchaux, mais en plus, il va aller beaucoup plus loin dans la trahison en livrant aux coalisés sur un plateau la bonne stratégie à adopter pour vaincre Napoléon. Il leur dévoile tous les secrets de Napoléon en tant qu'ancien maréchal. Il les enjoint, par exemple, à combattre ses maréchaux un à un, isolément, sans jamais combattre l'empereur directement. Le mot d'ordre, c'est clair, c'est dès que l'empereur est présent sur le champ de bataille, on se casse, on remballe les gaules et on attaque plutôt ses maréchaux lorsqu'ils sont séparés, que l'empereur est loin. Et ça va marcher. Ainsi, Bernadotte empêche Oudino de marcher sur Berlin, il bat aussi le maréchal Ney, puis il participe à la bataille de Leipzig, où la grande armée est battue. Mais ensuite, il répugne à envahir la France et à combattre avec son armée sur le sol français. Oh, comme c'est mignon ! Le mec, il n'a aucun problème à mitrailler du français, mais par contre, il faut que ça se fasse en dehors des frontières. Parce que monsieur a des principes. Bref, il va préférer intriguer en coulisses avec le tsar pour remplacer Napoléon sur le trône de France. Oui, carrément. Ce qui va échouer, puisque Talleyrand choisira le retour des bourbons. On va en parler aussi du père Talleyrand dans cette série. Enfin voilà, il a pleinement participé à la chute de Napoléon. Il a trahi et il y a mis du cœur, je crois qu'on peut le dire. Et lors de la chute de l'aigle, il se retirera en Suède, dont il deviendra pleinement le roi en 1818, à la mort de Charles XIII. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il ne sera pas un mauvais roi. Il sera équilibré, tantôt libéral, tantôt conservateur. Il va rétablir les finances, il va réformer la Suède administrativement et en faire un pays neutre qui ne va dès lors plus entrer dans aucune guerre et ne participer à aucun conflit. Et aujourd'hui encore, ce sont ses héritiers, Bernadotte, qui sont sur le trône de Suède. Moi je dis, il n'y a pas de justice. Enfin, heureusement qu'il y a cette émission, parce que j'espère, dans cet épisode, lui avoir un minimum réglé son compte. Je vous laisse avec une citation du patron sur Bernadotte, qu'il n'a bien sûr pas épargné depuis son exil à Sainte-Hélène. Je cite Napoléon. « Bernadotte a été le serpent nourri dans notre sein. À peine il nous avait quittés qu'il était dans le camp de nos ennemis et que nous devions le surveiller et le craindre. Il a été une des grandes causes de nos malheurs. C'est lui qui a donné à nos ennemis la clé de notre politique, la tactique de nos armées. C'est lui qui a montré les chemins du sol sacré. Vainement, dira-t-il pour excuse, qu'en acceptant le trône de Suède, il n'a plus dû qu'être suédois. Excuse banale, bonne tout au plus pour la multitude et le vulgaire des ambitieux. Pour prendre femme, on ne renonce point à sa mère. Et encore moins, on est tenu à lui percer le sein et à lui déchirer les entrailles. C'est dur, mais c'est juste et ça fait du bien. Merci à tous. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouvel épisode de cette thématique parce que nous, tirés à balles réelles sur les traîtres, on adore ça. Adieu. Sous-titrage ST' 501